Ok, donc, les deux mandats, c'était des mandats, oui, de finances personnelles, mais qui demandaient d'utiliser vos connaissances que vous avez acquises dans vos cours de finances tout court. Ok? Donc, je vous rappelle le premier exemple ou la première mise en situation. On vous proposait deux modalités par rapport à la détention d'un Outlander hybride pendant cinq ans. Une qui était déjà toute mise à l'écran, si vous voulez, qui était celle de la location. Alors, on vous donnait tous les déboursés que vous deviez produire pendant cinq ans pour pouvoir rouler en Outlander pendant cinq ans. C'est important de le dire de façon insistante comme ça, parce que c'est là-dedans que vous avez la réponse pour analyser quel est le taux d'intérêt caché par rapport à une deuxième proposition que je fais. La deuxième proposition, c'est moi qui l'ai inventée, mais en même temps, elle est toujours présente dans la vraie vie, là. Ok? Donc, moi, la proposition que j'ai inventée, j'ai dit, on efface tout. Bien, pas on efface tout. On prend cette information-là de la location, puis je vous dis, vous pourriez aussi l'acheter. Ok? Vous pourriez l'acheter. Vous pourriez l'acheter content. Puis, si vous l'achetez content, vous êtes propriétaire, c'est bien sûr. Puis, aussi, vous allez avoir un escompte de cinq mille dollars. Vous commencez à être habitué. Ce cinq mille dollars n'est rien d'autre qu'un taux d'intérêt caché. Parce que, dernière chose que je vais vous dire, c'est que quand votre vendeur, il essaie de vous louer ce véhicule-là, il vous dit le taux d'intérêt qu'il y a dans cette proposition-là, il est de zéro. Je vous taise. On va le calculer. Donc, vous comprenez, vous avez saisi l'esprit. Comment on le fait? Bien, le défi, c'est ce que je vous disais. Il faut intégrer ce qu'on s'est dit dans la présentation aujourd'hui. Quand vous rentrez chez un concessionnaire, la première chose que vous devez savoir, si vous voulez faire une analyse sérieuse et ne pas vous faire déjouer par le marchand des temples, c'est d'arriver et dire, c'est quoi ton PDSF? Et le PDSF va être le même montant que ce soit si tu achètes ou tu loues. Ça devrait être le même. C'est le même véhicule. C'est une question de financement. Donc, le défi ici, c'était de trouver le PDSF, de trouver 100 % du prix de vente après impôt, après taxe. C'était ça le défi. Vous aviez tous les outils. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par regarder quels étaient tous les déboursés nécessaires pour pouvoir me promener en mode location pendant 60 mois dans ce magnifique Outlander-là. Bien, ce que je devais faire, c'est payer 60 fois 429 piastres, fois 1,14975, les taxes qui s'appliquaient, plus je devais payer un 2 000 non-remboursable d'account. Donc, je devais payer 31 595. Plusieurs personnes sont arrivées à ce calcul-là. Ça, ce bout-là, c'est facile ce calcul-là. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est d'intégrer ce qu'on s'est dit, puis conceptuellement, en substance, qu'est-ce qui veut dire ce 31 595 dollars-là? Et la clé de la voûte est là. Personne ne se fait de cadeau dans ce beau monde, OK? Donc, le 31 595 que tu as déboursé pendant 60 mois pour rouler dans ce véhicule-là, ça correspond à 60 % du coût du véhicule. Aussi simple que ça. Ça correspond à 60 %. Tout le monde comprend où j'ai pris ce 60 %-là? Allez voir le cycle de dépréciation. Je perds 15 %, 15 %, 15 %, 10 %, 5 %. Il vaut 40 % après 5 ans. Il vaut 40 % après 5 ans, j'ai usé 60 %. J'ai usé 60 %, je paye pour 60 %. Quel est le 100 %? C'est une règle de toi. Quel est le 100 %? Règle de toi. Proportionnalité. Ça va? Donc, faites-le comme vous voulez, cette proportionnalité-là. Vous arrivez, au bas mot, à un PDSF de 52 658 qui représente 100 % du coût du véhicule après taxe. D'accord? Ça va pour ce bout-là? Ça, c'était le deuxième bout. C'était le bout qui était rough. C'était le bout que, sans indication, à peu près personne n'aurait trouvé, puis c'est correct. Je comprends. Je comprends. Mais là, ce qui est important, c'est que vous compreniez ce que je voudrais vous expliquer. Ça représente. Si 60 % du coût, c'est 31 595, quel est 100 % du coût? Ça va? Parfait. Après ça, ça revient. Même calcul de taux d'intérêt caché, comme je vous pousse, je vous poussez 5-6 depuis le début de la session. Même affaire. Donc, j'ai à la fois 52 658 et j'ai 5 000 $ de rabais. Donc, si je paye comptant, je ne vais payer pas 52 658, je vais payer 47 000. Excusez, je reprends. Oui, c'est ça. Si je paye comptant, je vais payer 47 658. Ça va? Donc, la question du financement relié à refuser cette offre-là, c'est de dire que c'est un emprunt de 47 658. L'emprunt, c'est toujours le vrai coût. OK? C'est toujours le vrai coût après intérêt. Je vous répète toujours que quand vous dites que votre hypothèque est de 200 000, il n'y a personne ici qui me dit que mon hypothèque est de 288 888 parce que j'ai calculé tous les intérêts que je vais payer dans le temps. C'est 200 000. C'est le capital emprunté. Donc, ici, le capital, c'est 47 658. Les paiements, c'est quoi? Bien, c'est le 52 658 étalé sur 48 mois. C'est ce que je dois payer. Si je refuse de payer comptant, et là, mon N est de 48, je calcule mon I, 3.99. Ce bout-là, il est tout à fait semblable, similaire à d'autres situations d'intérêts cachés. D'une part, j'ai combien ça me coûte si je paye comptant. Quand je paye comptant, c'est le capital. Quand je paye comptant, c'est le montant sans les intérêts. 47 658. Si je me fais financer, combien je vais payer? Bien, là, si tu peux me faire financer, tu vas payer 52 658 divisé par 48. D'accord? Parfait, 3.99. Ce qui demeure, est-ce qu'il reste des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Il y a quand même trois éléments. Le deuxième élément, c'est pas facile à aller chercher. Le troisième élément, ça demeure un défi pour vous, je pense, d'aller chercher cette mentalité-là de l'intérêt caché. D'accord? OK. Alors, ça, c'était le premier mandat. Deuxième mandat. OK. Parfait. Alors, le deuxième mandat, en mots, c'était Juste et Justine qui venaient vous voir pour vous demander conseil. Dans le fond, ce qu'ils vous donnaient, Juste et Justine, comme information, c'est quatre propositions. Il y avait trois véhicules. OK? Puis, le premier véhicule, on pouvait l'acheter comptant ou financé. OK? Donc, c'était un Honda Accord que je pouvais acheter comptant ou financé. C'était un Honda Accord que je pouvais louer. Puis, c'était un autre truc, je ne me souviens plus, je pense, c'est Audi A4 usagé que je pouvais acheter. Ça, c'était les quatre scénarios. Toujours plusieurs approches possibles. Le plus simple, dans un cas comme ci, où il y avait la même détention. Les quatre scénarios demandaient, eux, ce qu'ils ont dit, c'est que peu importe ce que vous me dites, je le garde quatre ans, 48 mois. Donc, vous n'avez pas à faire un calcul d'amortissement linéaire comme j'ai fait tantôt, comme je vous ai expliqué. Donc, ce que je vous suggérais, ce qui était le plus utile, c'était de faire tout simplement un flux monétaire net en valeur d'aujourd'hui. En français, une vanne. OK? Donc, moi, j'ai appliqué une vanne à la situation ici, une valeur actuelle nette des flux monétaires. Alors, si on y va, première option, Honda Accord 2016-09, j'avais des montants, le prix d'achat avant-taxe, 26 495, j'avais des options avant-taxe, 2855, j'avais le coût de transport et préparation avant-taxe, 1275. Donc, j'ai tout regroupé, ces montants-là, qui constituent ni plus ni moins le prix d'achat du véhicule neuf, je l'indique après-taxe, et je calcule mes paiements. Comment je fais pour calculer mes paiements? C'est que le financement se fait sur quatre ans, 48 mois, et le taux d'intérêt indiqué, qui est faux, qui est tout à fait faux, mais qui est indiqué, donc je travaille avec ce taux-là, 0.9 de 1 %. Alors, ça me donnait des paiements de 747. Ça va? Alors, vous comprenez que si je me fais 48 colonnes, parce que j'ai 48 mois de flux monétaires, je ne ferais pas ça, mais je pourrais le faire, OK? C'est que j'aurais 747 mois, 1, 2, 3, pendant 48 mois. Donc, moi, je veux connaître la valeur actuelle nette de 747 $ qui va être réversée pendant 48 mois. Le calcul, ça donne 34 437 $. Ça, c'est ma valeur actuelle nette de mes flux monétaires dans le temps par rapport au paiement de chars, paiement de véhicules. Parfait. Je rajoute l'assurance, entretien annuel, pneus divers. L'assurance, je l'ajoute. Même si c'est pour l'accord, pour le Honda, il va être pareil partout, ça ne sera pas le même comportement, ces frais-là, si je décide d'acheter le Audi usagé. C'est pour ça que je dois les analyser, je dois les considérer. Alors, 68 $ x 48, ça donne 3264. 250 $ x 4, parce que c'est annuel, ça donne 1000, puis les pneus divers, c'est une fois 650 $. Je n'ai pas actualisé, je ne sais pas si vous l'avez compris, je me promenais, je le disais. Pourquoi je n'ai pas actualisé ces montants-là? On va se concentrer, disons, sur l'assurance, qui était un paiement mensuel. Mais vous comprenez que l'assurance, toutes choses étant égales, va augmenter de l'inflation à chaque année. Donc, ça me donne quoi? D'augmenter de 2 % par chaque année pour quand j'actualise, enlever le 2 % d'inflation pour revenir au même chiffre. Vous comprenez? C'est ça l'histoire de l'actualisation. Donc, je l'ai tout simplement fait 48 x 2, 48 x 68 $. Si j'achète comptant, 32 212 $, les autres frais sont similaires. Aux deux endroits, j'ai enlevé la valeur de revente. Mon erreur, OK? Mon erreur, mon erreur. Moi, je vous ai dit qu'il était en dehors d'aujourd'hui. Apparemment qu'il ne l'était pas. Ce n'est pas grave, OK? On réagit, on s'ajuste. Donc, vous comprenez que moi, je l'ai mis en dehors d'aujourd'hui parce que finalement, c'est faux ce que je vous ai dit tantôt. Il n'était pas en dehors d'aujourd'hui. Mais c'est bien de faire des petites erreurs comme ça, des petits ajustements, parce que ça nous permet de... On comprend, on s'ajuste. OK, ce n'est pas grave. J'ai tout compris. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas exactement le même chiffre. OK, donc, je répète ce qui se passe ici. Le 16 000 $... Je me trompe-tu sur le 16 000 $? C'est un montant, finalement, l'hypothèse, c'est une hypothèse qui était future. On l'a ramené. J'ai ramené. Pardon? Mon 32 212 $, c'est tous les montants qui sont ici. 30 463 $, 3823 $, 1466 $, moins le rabais. Ça va? Question sur ce bout-là? Interrogation? Parce que j'ai quelque chose de vraiment intéressant pour vous, là, à ce niveau-là. Pas d'autres questions? Je l'ai... Je l'ai abordé avec Laurie, la question. OK? Le fameux taux d'actualisation. Des fois, on est à l'aise, on sait exactement, des fois, on ne sait pas trop quel taux qu'on prend, c'est quoi, le coût moyen pondéré. Puis, tu sais, dans tout le jargon, si on lève la tête puis je vous demande d'expliquer, ce n'est pas clair que c'est toujours si simple pour vous. C'est correct. Ce n'est pas si simple non plus à maîtriser puis à intégrer. Donc, le plus simple, celui qui ne vous causera pas de problème, puis je l'ai utilisé, je n'ai pas peur de le dire, c'est que j'ai actualisé ici avec 2 % en tenant compte de l'inflation. OK? Je pense que le réflexe d'actualisation, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a pris autre chose que le taux d'inflation comme taux d'actualisation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris d'autre chose? Non? OK. Parfait. C'est là que la discussion vient hyper intéressante. Hyper. Souvenez-moi bien. C'est plus compliqué, là. Souvenez-moi bien. Je me fie ou je prends l'exemple de Xavier qu'on a eu en tout début de cours aujourd'hui. quand on paye content quelque chose, c'est de l'argent qu'on ne peut plus placer, qu'on pourrait avoir par ailleurs. On a souvent cette idée-là du coût d'opportunité. Comment je fais dans cet exemple-là pour refléter le fait que si je paye content, je ne peux plus placer cet argent-là. Mais si je paye juste à coup de 747 par mois, j'ai de l'argent à placer et toute chose étant égale par ailleurs. Comment je fais pour refléter ça dans mon modèle? Sinon, sinon, payer content, ça va toujours être le meilleur scénario en flux monétaire. On s'entend-tu? Vous avez appris ça, mais des fois, c'est trop théorique. Qu'est-ce qu'on va faire ici? J'ai pris 2 %. Je vais mettre mon rendement possible potentiel. Je vais mettre un rendement espéré. Je pense qu'avec mon argent, mes liquidités que j'aurai parce que je ne paye pas content et que je paye en versement. Je pense que sur 48 mois, ce n'est pas exagéré de dire que je suis capable de faire. Je ne vais pas vous pousser un 6. Je ne vais pas vous pousser un 7. Je vais vous pousser un 3. Un 4. Je vais vous pousser un 4. Vous comprenez ce que je veux dire par le 4? En passant, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, on s'entend? C'est le raisonnement. C'est ce que vous avez appris, mais que des fois, on perd un peu le raisonnement. Oh, OK. Ça se rapproche. Ça se rapproche si je le pense comme ça, de dire que l'argent comptant, que je refuse de payer comptant, mais que je le place, ça me permet de faire une actualisation avec un taux plus robuste, ça fait diminuer la valeur actuelle, puis là, ouf, puis mettons, juste pour vous faire montrer, comprendre, encore plus, mais là, je vais exagérer la note, on s'entend. Si je le mettais à 6, mais ce ne serait pas correct de le mettre à 6, ou à 5, je vais commencer par 5. Si je le mettais à 5 de rendement, espéré, bien là, tout d'un coup, non, je vais vraiment passer de l'autre bord et mettre 6. Donc, je dis 6, mais je sais bien que ce n'est pas ça. Bien là, ça coûterait moins cher le financer que le payer comptant avec l'escompte. Mais vous comprenez tout le bagage qu'il y a là-dedans dans cette... Ça, c'est une petite discussion qu'on a eue, l'Europe et moi. OK? Donc, ça va, vous l'avez compris ma discussion? Vous l'avez compris à quoi ça sert le taux d'actualisation ici? OK. Alors, je vais revenir à 2 %, mais l'important, c'est qu'on ait discuté de ça. Bon, le reste, c'est pas mal de la machine à soucire, si vous voulez, mon avis. D'accord? Alors, l'option 2, c'est la location de l'Onda Accor. Les caractéristiques, c'est d'avoir un montant initial de 2 500 à payer. C'est d'avoir des paiements mensuels avant-taxe de 283 qui sont de 325 après-taxe. Des options mensuelles à payer à chaque mois, 30 $ avant-taxe, 35 après. Puis, le même profil pour l'assurance, pour l'entretien annuel puis les pneus d'hiver. Donc, j'ai tout simplement tout mis ça en dollars d'aujourd'hui. Ce qui vaut la peine d'être mis en dehors d'aujourd'hui, c'est les paiements ici. Le reste, c'est les paiements de location. Le reste, ça suit l'inflation. Vous comprenez que les paiements de location ou les paiements de chars, de véhicules, je dois les actualiser parce qu'eux, ils ne seront pas augmentés de l'inflation. C'est le même montant que je paye toujours qu'il y a de l'inflation ou pas. C'est pour ça que je l'actualise alors que l'assurance, je ne l'actualise pas parce que je ne l'ai pas indexé de l'inflation qui va y toucher. OK. Bon, l'erreur que je faisais tantôt, Charlotte et moi, on a essayé de voir sa situation et ça ne balançait pas pas en tout au scénario 2. On était comme à 9000 piastres au lieu de 24000. C'est qu'on avait la tête complètement sous l'écorce, moi inclus. Ce n'était pas la forêt, c'est qu'on avait mis une valeur de revente sur un char qui ne nous appartient pas, qui était loué. Donc, il est loué, on n'a aucune valeur de revente à mettre dans le calcul. C'est bon? Ça, c'était le scénario 2. Un A, un B, deux. Le taux usagé, bien, le taux usagé, vous aviez les données, c'était complètement différent comme topo de calcul. C'était 25 495 avant taxe. Bon, faire attention, après taxe, c'est un usagé, donc seulement la TVQ, pas de TPS, alors 9,5. Le financement gros taux, il était proposé à 8 %. Ça donne des paiements de 682 $, j'ai mis ça en valeur actuelle nette, 31 414. Le coût d'assurance, 50 $, x 48. Coût d'entretien annuel, 900 $ plus élevé, c'est un véhicule usagé, x 4. La valeur de revente, 11 000 $, il est en dollars futurs, contrairement à ce que je vous avais dit tantôt. Donc, on le ramène en valeur d'aujourd'hui. Alors, voilà, c'est l'histoire de l'analyse ici. Acheter content, on ne vous l'avait pas demandé, on ne l'avait pas proposé, je ne pense pas, mais c'est juste que quand tu vois 8 %, tu te dis, peut-être que j'aurais le goût de payer content, même s'il ne me cache pas. Là, vous comprenez, je n'ai pas besoin d'un incitatif, dire, hé, tu me donnes-tu une remise d'argent content, si j'ai acheté content? Non, là, tu vas sauver un vrai 8 %, je pense que ça vaut la peine de payer content. Pareil. Oui, exact, exact. Tu as raison de le dire, Jean-François, je le répète, il faut faire attention, le véhicule usagé, c'est TPS, TVQ seulement, seulement si tu la jettes d'un particulier, si tu la jettes d'un garage, il va y avoir les deux, TPS, TVQ. Ça va? Alors, on se laisse là-dessus, on se voit la semaine prochaine, on bascule en fiscal, en planification fiscale, impôts et le décès, plein de choses intéressantes qu'on va se dire là-dessus la semaine prochaine, il y a de la classe inversée, beaucoup de choses à faire dans le hors-classe.